On a pu s'en apercevoir lors du premier confinement, la livraison à domicile et surtout le dernier kilomètre relève souvent du casse-tête. Il y a pourtant des entrepreneurs qui ont envie de le résoudre ce casse-tête et c'est le cas de celui que l'on reçoit tout de suite sur notre plateau. Bonjour Huawei Sédiki. Bonjour Jérôme. Vous êtes le fondateur de Dromy, votre métier c'est donc la livraison à domicile, le dernier kilomètre du produit que j'ai acheté, le kilomètre le plus important finalement. Quelle est l'approche particulière de Dromy sur ce marché ? Alors c'est que Dromy c'est un accompagnateur pour les entreprises, donc on se définit comme un service de livraison sur mesure pour les entreprises et la particularité de Dromy c'est que c'est un acteur éco-responsable. Donc tout d'abord on a une valeur environnementale qui est d'avoir une flotte 100% green, donc notamment des véhicules électriques et dans un second temps on a plusieurs partenariats pour pouvoir faire de l'insertion professionnelle avec nos équipes. D'accord donc il y a une mission sociétale finalement, il y a une mission environnementale avec des véhicules zéro émission. Comment vous êtes le partenaire sur mesure finalement de vos clients ? Quel service vous leur apportez particulier que les autres, vos concurrents n'apportent pas ? Alors en plus de l'aspect éco-responsable, nous ce qu'on apporte à nos clients qui souhaitent justement faire de la livraison dernier kilomètre urbaine, on leur propose de s'adapter à toutes leurs contraintes logistiques, ce que ne vont pas faire forcément les gros acteurs de la logistique. Donc ça peut être dans leur procès, ça peut être dans la tenue que vont porter nos livreurs, ça peut être dans le type de véhicule dont ils ont besoin. Donc on a absolument tous les véhicules, du vélo jusqu'au camion frigorifique dans la limite de 3,5 tonnes. Et c'est aussi s'adapter à leur business model. Il y a certains clients qui recherchent de la mise à disposition et il y en a d'autres qui recherchent plutôt un partenaire qui va englober toute la partie logistique et une tarification à la course. Vous parliez tout à l'heure de votre flotte de véhicules au-delà de l'image que ça renvoie d'avoir une flotte de véhicules zéro émission et du fait que ça peut séduire certains de vos clients, il y a une logique économique derrière aussi, j'imagine. Bien sûr. Donc on a réussi à créer un modèle qui porte des valeurs sociales mais qui est également rentable. Donc là-dessus, ce n'est pas un sujet et on a réussi à faire en sorte qu'une livraison écolo ne coûte pas plus cher qu'une livraison avec un véhicule thermique. Vous parliez tout à l'heure de l'insertion sociale. Quel type de profil vous réinsérez finalement dans la vie professionnelle ? Alors on va parler de nos partenariats. Donc c'est une tripartite avec Pôle emploi et une école qui s'appelle la Deliver Academy. Donc Pôle emploi va faire un sourcing pour nous. Donc ça peut être des profils par exemple en reconversion. On en a eu beaucoup pendant le confinement. Donc c'est des anciens chefs de salle de restaurant. On a même eu un pilote d'avion. Donc c'est des gens qui décident de prendre un virage dans leur vie. Et nous, on est là pour les former, pour les adapter à ce nouveau domaine qui est la logistique urbaine. Vos livreurs, ils sont salariés ? Ils sont indépendants ? Alors nos livreurs sur les partenariats qu'on a en insertion professionnelle sont salariés. Mais sur un candidat indépendant, on va dire, on leur laisse le choix du statut. Donc on ne veut pas imposer un statut. On laisse ce choix-là à notre futur collaborateur. Est-ce que vous avez bénéficié de la vague de livraison à domicile qu'il y a eu pendant le premier confinement ? Est-ce que ça a créé un boom dans votre activité ? Bien sûr. Sur certains secteurs, oui. Comme la livraison à domicile, notamment de produits alimentaires qui a littéralement explosé. Et sur d'autres, je pense notamment aux traiteurs événementiels pour les entreprises. Évidemment, c'était plus compliqué. Là, c'était plus compliqué. Mais on a su se renouveler en proposant des offres cohérentes avec la crise sanitaire qui nous frappait. Et bien voilà, un tout jeune entrepreneur qui ose. Vous avez quel âge ? 26 ans. 26 ans, vous voyez. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Merci beaucoup, Owey Sidiki, d'être venu aujourd'hui dans Demain Entreprendre. C'était un plaisir de vous recevoir. Restez avec nous sur Demain TV. On va se retrouver tout de suite avec un nouvel invité. Merci beaucoup, Owey Sidiki, d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup, Owey Sidiki, d'avoir regardé cette vidéo !